Le massacre à la tronçonneuse des arbres de la rue Le Drurelin à Paris aura au moins servi à quelque chose. La création par la mairie de Paris du comité scientifique de l'arbre. En juin 1991, le comité remet son premier rapport. Le projet d'urbanisme de la ZAC Bercy prévoit la disparition de beaucoup trop d'arbres. Qu'à cela ne tienne, Jacques Chirac renvoie les promoteurs à leur copie, mais la modification va coûter cher et même très cher. Au moins 100 millions de francs pour sauver seulement 200 arbres, ce qui met le platane à plus de 500 000 francs. Nous avons démontré que nous avions raison quant à la protection des arbres dans Paris et notamment sur la ZAC. Et cette nécessaire protection de l'environnement et des arbres a permis de démontrer qu'il était possible de modifier une ZAC déjà déterminée, déjà votée par le conseil de Paris. Ici, on modifie le tracé initialement prévu de la voie sur berge parce qu'un arbre au milieu de la route, c'est dangereux. Là, on devait bâtir un grand hôtel, eh bien, on ne le construira pas. Ou alors, ça serait avec un arbre dans le salon. Globalement, c'est tout le projet qui est bouleversé. Alors, l'opération d'aménagement est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien aux Parisiens. Simplement, cet effort supplémentaire va réduire l'excédent, va réduire le bénéfice de l'opération d'aménagement. Certes, mais pour les verres, la sauvegarde de ces arbres aurait dû être intégrée au projet initial. Cela aurait permis de faire des économies. 500 000 francs pour un platane, est-ce vraiment un luxe que Paris peut s'offrir ? 500 000 francs, non. Ça pourrait même être le double. Il n'y a pas de prix pour ça. Et il faudrait peut-être également prévoir de l'argent pour sauver les chats et les oiseaux de Bercy. Il faut payer l'expert qui a trouvé le platane, il faut payer le type qui grimpe au platane pour mesurer la taille de l'arbre. Il y en a un qui compte les feuilles, donc c'est possible. A moins que le gars qui ait décidé du prix ait un peu abusé des barriques de pinards qui sont derrière. C'est possible aussi. Mais puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ne serait-il pas encore temps de sauver ce qu'il reste du vieux Bercy ?